Le Seigneur Jésus-Christ Merci à vous tous, merci au préstime, merci à Dieu Merci au Saint-Esprit au milieu de nous ce soir Dieu nous bénisse, merci Bien-aimés dans les Seigneurs, ce soir je voudrais parler sur un sujet J'ai intitulé le pouvoir de l'excellence Le pouvoir de l'excellence Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ Venez rapidement avec moi dans un texte, Proverbe chapitre 22, le verset 26 Je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ Proverbe chapitre 29 plutôt, excusez-moi Si tu vois un homme habile dans son ouvrage Il se tient auprès de rois Et il ne se tient pas auprès des gens obscurs Je vais relire encore ce passage Si tu vois un homme habile dans son ouvrage Il se tient auprès des rois Et il ne se tient pas auprès des gens obscurs Le pouvoir de l'excellence Le mot excellence c'est un mot qui est très évité dans les milieux chrétiens Parce qu'on trouve que c'est arrogant, c'est païen, c'est politique Alors que normalement le mot excellent n'est pas politique C'est un mot français, c'est un mot biblique C'est un mot hébreu Qui a été utilisé plusieurs fois dans certaines parties de la Bible Et le mot excellence C'est tout simplement un mot qui veut dire Tout ce qui est très bien fait Ou tout ce qui est très bien Pour ne pas aller dans les théories compliquées Le mot excellence veut tout simplement dire Tout ce qui est très bien Tout ce qui est bien fait C'est ça, excellent Même à l'école, vous vous souvenez Parmi les côtes que l'on recevait Il y avait aussi excellent Pour ceux qui faisaient un très bon travail Plus que les autres Il y avait bien, assez bien, très bien et excellent Et puis il y avait aussi mauvais, médiocre et consort Alors le mot excellent Donc veut dire tout simplement Ce qui a atteint un sommet La perfection Ce qui a été très bien fait Alors ce mot là Nous donne la possibilité D'apprécier le travail de chacun d'entre nous J'ai besoin de vous exhorter cet après-midi A comprendre que Le travail est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux Le travail, Dieu l'a dit dans la Bible C'est lui qui a donné le travail à l'homme Et Il a dit C'est à la choueur de ton fond que tu gagneras le pain Moi j'ai dit à quelqu'un Ces paroles là Dieu les a parlé Il prononçait plutôt Pendant qu'il était en train de maudire l'homme Au commencement il n'en était pas ainsi C'est lorsque l'homme a péché Que Dieu était obligé De maudire le sol De maudire l'homme Et de maudire la femme Et la malédiction de la femme c'est Tu enfanteras avec douleur Et tes désirs se porteront vers ton mari Un jour je vous ai parlé de ça C'est comme ça que quand j'analyse la bonté et l'amour de Dieu à l'égard de l'humanité J'accepte difficilement que quelqu'un me dise que Dieu a vraiment maudit l'homme Dieu aime tellement l'homme Que même l'amour que Dieu a pour l'homme étonne Satan et tous les démons C'est comme ça que quelque part dans la Bible il est écrit Qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu prennes cas de lui Dieu l'a rendu inférieur aux anges Mais c'est à cet homme là que Dieu a accepté de mourir pour lui Il ne l'a jamais fait pour les anges Jamais fait pour les planètes Les merveilles qui nous entourent Mais quand il s'agit de l'homme Qu'il a rabaissé au-dessus de tout C'est à cet homme là Pour lequel Dieu a accepté de mourir à la croix Et ça étonne le monde spirituel D'où cette déclaration Qu'est-ce que c'est que l'homme Pour que tu prennes cas de lui L'homme qui ne vit que pour un très peu de temps sur terre Dieu aime tellement l'homme Que quand nous analysons les soi-disant paroles des malédictions Vous allez vous rendre compte que Ce ne sont pas en réalité des malédictions Alors Dieu Veut que tout un chacun de nous Aie un travail Les hommes comme les femmes Je ne pense pas que Dieu a donné Le pouvoir de travailler qu'à l'homme Ce pouvoir a été aussi donné à la femme L'homme et la femme Tous les deux Peuvent travailler Alors La différence dans le travail que nous faisons C'est remarque Par l'impact De notre travail Dans la société L'impact de notre travail Auprès des grands Dans la nature de l'homme De tout homme tel que nous sommes réunis Et à ce désir là de devenir grand Et je vous souhaite Que la grâce de Dieu Vous localise ce soir Et fasse de vous Grand dans votre domaine Si tu me dis Amen Qu'il en soit ainsi Il n'y a personne Normalement Qui aime la pétitesse Qui aime l'échec Qui aime souffrir Ce sont des choses Qui nous arrivent Contre notre volonté Alors je crois que Je vais essayer Dans ce Quelques minutes De vous expliquer Comment est-ce que Vous pouvez arriver A travailler A beaucoup travailler A devenir excellent Et à réaliser un travail Qui Au-delà de vous satisfaire vous-même Va vous aider A avoir des connexions Avec des grands Parce que dans ce monde Il y a Un système Qui est implanté C'est un système Dans lequel Si vous n'êtes pas connecté Dans les circuits Dans lesquels L'argent passe Vous n'aurez pas suffisamment D'argent Quel que soit Tout ce que vous pouvez faire Mais si vous n'êtes pas Connecté Dans les circuits D'argent Vous n'aurez pas Assez d'argent Vous aurez peut-être Des miettes Mais une fois Connecté Dans les circuits Dans lesquels Il y a de l'argent Vous pouvez en avoir Suffisamment beaucoup Et vous fournirez Peut-être pas Beaucoup d'efforts Mais l'argent Continuera à venir C'est ce que nous dit Le texte Que nous venons de lire Avec vous Le texte Est en train De nous parler Dans un français Un peu plus dur Que je vais essayer D'expliciter Pour que nous comprenions Il dit Si tu vois un homme Habile Dans son ouvrage Il se tient Auprès des rois Il ne se tient Pas auprès Des gens Obscurs C'est vrai que Si tu vois Quelqu'un Qui est Habile Dans son travail Qui fait Le travail Avec excellence Qui persévère Dans ce qu'il fait Cet homme là Il se tiendra Auprès des rois Mais si tu vois Qu'il n'est pas Habile Dans son ouvrage Cet homme là Risque de se tenir Avec des gens Obscurs Alors quand vous vivez Avec des gens Obscurs C'est à dire Votre travail N'a pas été Suffisamment bien fait C'est à dire Vous ne vous êtes pas Démarqué Par ce que vous faites Le monde Aujourd'hui Je vous le dis Et je vous le redirai Toujours C'est un monde De l'excellence L'excellence Attire Tout le monde Aime vivre Dans l'excellence Tout le monde Veule aller Là où il y a L'excellence Tout le monde Chouette Dans sa vie Être impacté Par l'excellence Il n'y a Comme je l'ai dit Au début Il n'y a personne Qui est contre ça Il n'y a personne Même ceux Qui pourront dire Que A l'église Il faut prêcher Seulement les retours Des crises Pour que nous puissions Aller vivre au ciel Éternellement Dans leur vie Là Au fond d'eux-mêmes Ils ont besoin De l'excellence C'est vrai Que Christ Viendra nous prendre Mais avant Qu'il ne vienne nous prendre Nous ne devons pas Être Des paresseux Ne faisant absolument Rien Nous laissant mourir A petit feu Parce que nous attendons Le retour de Christ Nous devons vivre Aisement Sur la terre Nous devons vivre Excellemment Sur la terre Je lève ma main Pour dire A tout celui Qui écoute ce message Que Dieu te donne Cette capacité De vivre Une vie excellente La Bible dit Toute grâce Excellente Vient d'en haut Et tout Et tout don parfait Vient du Père Des lumières De qui n'existe Aucune ombre De variation Ni aucun changement Ni aucun changement S'il ne nous a pas S'il ne nous a pas Refusé son propre fils Son unique A combien plus forte raison Ne nous refusera Il pas non plus Les choses de ce monde Quand nous les lui demanderons Comment est-ce qu'il peut Nous donner son fils unique Celui qui est précieux Celui qu'en mourant La croix Le ciel s'est fermé Les ténèbres Ont empêché A Dieu De voir la scène Et la terre A tremblé A refusé De garder Cet homme Sous la terre La terre L'a vomi Si pour cet homme là Pour lequel La nature Peut s'exprimer De cette manière Dieu l'a quand même Accepté De le livrer Pour toi et moi Mon frère Je ne vois pas Comment ce Dieu là Peut nous refuser De vivre Une bonne vie A un moment donné J'enseignais ici Dans cette église Que la vie de l'homme Est un choix Le bonheur de l'homme Est un choix C'est l'homme qui choisit Peut-être que vous allez dire Non pasteur D'où est-ce que vous tirez ça Je tire ça De la Bible Dans Deutéronome La Bible dit Voici je mets devant toi La vie et la mort La bénédiction Et la malédiction Je te conseille Je te conseille De choisir Celui qui choisit C'est toi Dieu met devant toi Le malheur Le bonheur La gloire Et la honte La bénédiction Et la malédiction La vie Et la mort Et il dit Choisis Et puis il vient A ton oreille Il te dit Choisis de ce côté là Où il y a la bénédiction Afin que tu vives C'est la Bible Alors pourquoi moi Je ne saurais pas Être là pour vous parler De ces choses Nous en avons besoin Vous savez Certaines personnes pêchent Simplement par pauvreté Ou par difficulté Bien sûr Il y a aussi des pêcheurs Par possession Mais la plupart Ce n'est pas seulement Parce qu'ils sont possédés C'est le péché La pauvreté Peut faire pécher quelqu'un La souffrance Peut faire pécher quelqu'un Vous voyez Une maman Qui se respecte bien Qui n'a pas l'intention De voler Mais elle arrive Chez quelqu'un Elle constate Que cette personne A assez de bien Pendant qu'elle-même N'en a pas Elle peut être tentée Ne vous en faites pas Tu peux être tentée Surtout quand Quelque chose est à ta portée Et tu réalises Tu fais l'étude De l'environnement Tu réalises Que tu peux le faire Sans que personne Ne le remarque Et même la personne A qui tu prendras Cette chose Ça ne signifie absolument Rien pour lui Il n'en fera pas Un deuil pour ça Tu seras tenté De voler Vous savez Que David il dit David il dit Ne me donne pas Suffisamment trop Pour que je ne puisse Pas m'enorgueillir Ne me prive pas Non plus Des peurs Que je puisse Voler Te maudire Faire des choses Qui ne sont pas Dignes de toi Si tu vois un homme Habile dans son ouvrage Cet homme là Finira par se tenir Dévant des rois Et lui ne peut pas Se tenir avec Des personnes obscures J'ai lu ce passage Dans d'autres versions Que j'ai beaucoup aimé Notamment la version anglaise Et je crois aussi Le français courant Ça m'a beaucoup Impressionné Dans la version anglaise Permettez je vais lire Il dit Voilà Je vais essayer De traduire directement Show me someone Montre moi Quelqu'un Who does A good job Qui fait Un bon travail And I will show you Someone Who is better Than most Of The wealthy Of the company Of the kings C'est à dire Et je te montrerai Montre moi Quelqu'un Qui fait Un bon travail Et moi Je te montrerai Quelqu'un Qui est Meilleur Qui est excellent Plus Que ceux Qui ont Beaucoup De richesses Et Au milieu Des rois J'aimais Cette partie De la version Anglaise Parce que Dans la version Anglaise C'est comme Si Ce que nous avons L'habitude De dire En français Montre moi Un homme Qui fait Un bon travail Moi je te montrerai Quelqu'un Qui Vit mieux Que celui Qui a beaucoup De richesses Qui vit au milieu Du roi Voyez Montre moi Celui qui fait Un bon travail Et good job Fais du bon travail Dans ce que tu fais Excelle Dans ce que tu fais Ne fais pas Des choses A demi Ne fais pas Des choses C'est pourquoi Excusez-moi encore Je ne sais pas Si je dois encore Dire ça Si vous travaillez Dans une société Faites bien Votre travail Si vous travaillez Pour vous-même Faites bien Aussi Votre travail Faites bien Votre travail Celui qui travaille Suffisamment bien La Bible dit Tout travail Procure De l'abondance Or l'abondance C'est un mot Synonyme De l'excellence Tout travail Procure De l'abondance Alors je vais aller Rapidement maintenant Avec mon sujet Je me suis posé La première question Et ça sera Mon premier point Pourquoi Dieu A créé La fin Pourquoi Dieu A créé La fin La fin F-A-I-M Pourquoi Dieu A créé ça Alors j'ai commencé A réfléchir un jour Sur cette question Pourquoi Dieu A-t-il créé La fin Est-ce qu'il ne pouvait Pas nous créer Autrement Nous-mêmes Nous décidons Seulement de manger Sans la fin On se donne Nous-mêmes Une discipline On dit Chaque midi Chacun doit aller manger Chaque soir Chacun doit aller manger Sans qu'il y ait la fin Dieu a créé La fin Expressement Pour pousser l'homme De chercher la nourriture Parce que S'il ne mange pas Il peut mourir La fin peut tuer La fin Peut tuer Je me rappelle Au début De mon ministère Au tout début J'avais organisé Un jeûne Moi et quelques personnes Ils ne sont pas De cette église On a fait Une semaine A sec Une semaine A sec Sans boire Ni manger On ne sort même pas D'erreur On est enfermé Quelque part On ne boit pas On ne mange pas Je vous dis J'ai senti Comment la fin Peut tuer quelqu'un Je commençais A me sentir De moins en moins Efficace Je ne pouvais plus Me permettre N'importe quoi Je commençais A gérer Mes faits et gestes Parce que Chaque énergie Dans mon corps Est devenue Très importante Alors la fin Peut tuer La fin tue D'ailleurs en Afrique On dit que la fin Tue plus que les armes La fin tue Plus que les sidas En Afrique La fin tue Alors Dieu a créé ça Pas pour nous tuer Il a créé ça Pour que nous ayons Envie d'aller chercher De quoi manger Et une fois que nous mangeons Dans cette activité Dieu poursuivait Deux objectifs Premièrement Pour que nous puissions manger Et en mangeant Nous renouvelons nos cellules Nous redonnons de l'énergie À notre corps Ça nous permet D'avancer Il y a une question Qu'on se posait Quand on était étudiant Pourquoi l'homme mange Quelques-uns disaient L'homme mange Parce qu'il a faim D'autres disaient L'homme mange Parce qu'il doit vivre On ne mange pas Parce qu'on a faim Mais on mange Parce qu'on doit vivre Ça c'est la première raison Pour laquelle Dieu a créé la faim La deuxième raison Pour laquelle Dieu a créé la faim C'est pour pousser L'homme à travailler Évidemment Si l'homme N'avait pas travaillé Le monde Ne saurait pas Ce qu'il est aujourd'hui On n'aurait pas Eux des micros On n'aurait pas eu Des voitures On n'aurait pas eu Des avions On n'aurait pas eu Des habits On n'aurait pas eu Tout ce que nous avons C'est comme ça Que je vais vous donner Deux passages bibliques Le premier qui dit Celui qui ne travaille pas Ne mange pas non plus C'est que pour que quelqu'un mange Il faut qu'il travaille Ça c'est la deuxième raison Pour laquelle Dieu a créé la faim Pour que nous puissions travailler Le deuxième verset dit L'homme travaille Parce que le travail C'est sa bouche Qui l'excite À travailler L'homme travaille Parce que c'est sa bouche Qui l'excite À travailler Surtout quand tu as une femme Tu as des enfants Ça devient plusieurs bouches Que tu dois nourrir Eh bien La charge La pression sur toi Ne fait qu'augmenter Ça te pousse à beaucoup travailler Pour arriver à satisfaire cela Mais derrière Tout ça Il y a quelque chose Que Dieu poursuivait Il voulait nous pousser À améliorer le monde À le transformer Et le monde est en train De se transformer aujourd'hui Parce que Chacun dans son domaine Cherche Comment résoudre le problème De la faim Comment je vais trouver à manger Vous allez voir des gens Qui se réveillent à 4 heures du matin Je me rappelle Lorsque j'étais parti à Colosie Pour ouvrir une société On s'est réveillé À 4 heures du matin Et à 5 heures On était sur le lieu de travail 5 heures On était sur le lieu de travail Et là Quand je travaillais Je me disais dans mon cœur Pendant que moi je suis ici Il y a certaines personnes Qui sont encore au lit Et tout ça C'est parce que Je devais faire ça Pour la survie Personnelle Et la survie de ma famille Alors bien aimé dans le Seigneur Travaillons Travaillons sans relâche Comme d'ailleurs la Bible dit Celui qui relâche Dans son travail Il est frère De celui qui détruit Ne relâchez pas Dans ce que vous faites Ne relâchez pas Allez de l'avant Travaillez dur Je vous donne encore Un adage Anglophone Qui dit Travaille dur Comme un esclave Aujourd'hui Tu finiras ta vie Comme un roi Si tu travailles Aujourd'hui Comme un roi Tu finiras ta vie Comme un esclave C'est à toi de choisir Maintenant que tu as L'occasion de travailler Travailles-tu Comme un roi Si c'est le cas Tu finiras un esclave Dans ta vie Travailles-tu Comme un esclave Aujourd'hui Je te garantis Que tu finiras Comme un roi Alors retenez cela Tous ceux Qui sont admirables Aujourd'hui Tous ceux Que nous regardons Nous disons Mais Seigneur Regarde ces gens Regarde comment ils Quand quelqu'un Performe Dans ce qu'il fait Le monde le célèbre Le monde le cherche Le monde a besoin de lui Perfectionnons ce que nous faisons Faisons un travail excellent Et le monde nous cherchera Qui me donne un bon amène Je travaille comme un esclave Aujourd'hui Et un jour viendra Je me reposerai comme un roi Et Je commençais à Constater Que le travail Commence à m'amener Tellement loin Que moi-même Je ne pensais pas Que le travail Pouvait m'amener là-bas Qui me donne un bon amène J'avais un défi Je crois vous avoir Déjà dit ça ici A l'église Je vous le répète Encore ce soir Si vous êtes dans une famille Et que dans cette famille Il y a quelqu'un Qui a été comme la tête De la famille Et que vous Vous êtes devenu chrétien Si jusqu'ici Vous n'avez pas encore Dépassé la tête De la famille là Pour devenir la tête Pour le dépasser Vous n'avez encore rien fait Et je répète Chacun de nous doit dépasser Ce que son père a fait Il doit dépasser Ce que sa mère a fait Il doit dépasser Ce qu'aucun des membres De sa famille n'a fait À ce moment là Tu auras réussi Alors par conséquent Tu dois travailler dur Moi j'avais ce défi là Parce que mon père Fait une grande star Internationale Je me disais Est-ce que je peux Le dépasser vraiment Ça c'est pour te dire À toi Peut-être que toi Tu n'as pas eu Un père qui a fait beaucoup Mais moi j'ai eu Un grand défi Mon père est connu D'abord dans ce pays Très connu En international Très connu Et à un moment donné Les gens me connaissaient Par le nom de mon père Alors je me suis dit Est-ce que je peux Un jour dépasser mon père J'y travaille Croyez-moi J'y travaille Et je sens Que je ne suis pas loin De les dépasser Quelqu'un me donne Un bon amène Ah oui Je ne suis pas loin De les dépasser Je le sens Ça vient Je ne suis pas encore mort Je continue Bientôt là Vous allez voir On va commencer A parler de mon père A partir de moi Quelqu'un me donne Un bon amène Si on a parlé Du père De David C'était à cause De David De qui est-il fils Il faudrait aussi Qu'on se pose La même question A ton sujet Je sais que la barre Pour toi est tellement basse C'est pourquoi Tu dois réussir Parce que ton père Était cultivateur Il n'avait rien Laissé au village À part deux cases Bon La barre n'est pas très haute Pour toi Donc tu réussiras Au nom de Jésus Christ Mais alors Cela Peut être une distraction Pour toi Oui Tu peux te dire Bon lui il n'avait qu'une case Moi je suis quand même Locataire au Belay Je les dépasse Non 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 C'est comme ça Vous allez trouver quelqu'un Il va au restaurant Il achète un poulet Il se prend une photo Avec le poulet Vous vous demandez Est-ce que ça vaut la peine Vraiment de se prendre une photo Avec un poulet Vous ne savez pas Pourquoi cette personne fait ça Parce qu'il voit les origines D'où il vient Son père et sa mère Ne sont jamais entrés Dans un restaurant Il est le premier de la famille A entrer dans un restaurant Lixieux Et il se prend une photo Pour dire au village J'y suis arrivé moi Quelqu'un me donne un bon amen Vous n'allez pas trouver Des gens qui sont nés Avec une cuillère d'or A la bouche C'est prendre une photo De la nourriture qu'ils mangent Est-ce que j'ai bien dit Vous ne trouverez pas Quelqu'un comme Donald Trump Ou ses enfants Dans un restaurant Il fait selfie Pour montrer les repas Qu'il est en train de prendre Il n'y a que les gens Qui ont grandi Dans des moments difficiles Ou Le jour qu'ils mangeaient le poulet C'était le jour De l'anniversaire de papa Alors maintenant Comme lui peut manger le poulet Sans qu'il y ait anniversaire Il doit filmer ça C'est un événement Il ne faut pas que ça passe inaperçu Quelqu'un me donne un bon amène Ça dépend des défis Que vous avez Vous voyez Quelqu'un qui monte Dans un avion Il se prend Un selfie Hé Avion Selfie Je vous comprends C'est le niveau De votre défi Je ne vous insulte pas Mais je comprends C'est le niveau De votre Tu veux Tu veux annoncer A tout le monde Tout est accompli J'ai enfin réalisé Je suis dedans Moi aussi Je te comprends Mais que cela ne soit pas Une distraction pour toi Qui me donne un bon amène Il y a des gens A cause de ce qu'ils font Aujourd'hui Le monde a besoin De En leur sollicitant De leur donner Même 100 000 dollars Par mois Là où toi Tu cherches un travail De 500 dollars Sur cette même planète Ici même au Congo Il y a des gens Que l'on sollicite Ils refusent même Parce qu'ils trouvent Que 100 000 c'est peu Ils demandent plus Alors que toi Le jour qu'on te paye 500 dollars Tu vas faire un selfie Tu mets l'argent Sur la table Et tu mets le doigt Là-dessus Pour dire tout ça C'est à moi Quelqu'un me donne Un bon amène Alors c'est ça Chacun a un défi Par rapport A ce qu'il poursuit Moi quand je regarde Par exemple La vie des footballeurs Vous voyez un jeune garçon Comme Léo Messi Je l'aime beaucoup Léo Messi Il tape un peu Le ballon Papa Papa Il shoot Et puis dans un filet Ça fait comme ça Ce gars vous touche Par moi Ce petit là Ce bout d'homme Quand il était au Barça Par moi Il touchait Près de 10 millions De dollars Par moi Parce qu'à la fin du mois De l'année Il avait 130 millions De dollars 130 millions De dollars Dans une année Et par moi C'est l'équivalent De 13 millions De dollars Ou plus ou moins 10 millions De dollars Un homme Comme toi et moi Sur cette planète Et s'il fait C'est tellement On ajoute encore Pour qu'il ne quitte Pas les clubs Parce qu'il a Développé son travail Et il le fait bien Moi j'ai vu Ce garçon Marquer un but Contre une équipe Adverse Le stade De l'équipe adverse S'élève Pour acclamer Un adversaire J'ai vu ça Sur ce garçon là Même les adversaires Réconnaissent le talent Le gardien A qui on a marqué Les buts Au lieu de se fâcher Il fait seulement ça Il ne comprend pas Comment ce garçon Peut le marquer Dans ces conditions là Parce qu'il a développé Son talent Pose à ton voisin Qu'est-ce que toi Tu développes C'est ça justement Le problème Il ne développe rien A part le mauvais sens De la vie A part les calomnies Les colportages Les comment Comment encore C'est ça les calomnies Quoi encore La haine Le tribalisme La jalousie Là Tu excels C'est pourquoi Le verset biblique dit Toi on va te trouver Avec des hommes Obscurs Parce que quand tu développes Ça Tu finis avec Les hommes obscurs Qui me donne Un bon amène Refuse de vivre Au milieu Des hommes obscurs Donne-moi un bon amène Désir Rêve aussi de te retrouver Parmi les rois Le président du Gabon Veut faire plaisir à son peuple Il invite Léo Messi Tout le gouvernement A l'aéroport Pour accueillir un joueur de football Le président lui-même En costume Le petit descend en culotte Avec un polo Les gens disent Non c'est impoli C'est pas impoli Il descend en culotte Le président devient Le chauffeur De Léo Messi Parce qu'il a bien fait son travail Tu veux bien faire ton travail J'ai vu un jour Le président Félix Aller soulever un garçon Je crois Il s'appelle Théo Bunganda C'est un joueur De l'équipe nationale Il va au vestiaire Où est Théo ? Le président le prend Il le soulève Parce que le garçon Avait marqué Un magnifique but Le président de la république Quand tu fais bien ton travail Le monde va te célébrer Quelqu'un me donne un bon amen Alors arrête de perdre ton temps En critiquant les gens Arrête de perdre ton temps En regardant ce que les autres font Arrête de perdre ton temps En te décourageant Ou en t'encourageant Par de fausses motivations Non tu sais la vie est dure La vie a toujours été dure Depuis que j'ai 10 ans J'ai grandi dans cette ville J'entendais mes parents J'entendais les hommes Autour de mes parents Dire cette phrase là La vie est très dure Là nous sommes Vers les années 75 Les gens disaient Que la vie était dure Vers les années 85 Les gens disaient toujours Que la vie était dure Vers les années 95 Les gens disaient Que toujours la vie était dure 2005 pareil Et cette réalité Ce n'est pas seulement Une réalité ici au Congo C'est une réalité mondiale Tu vas en Europe La même situation Vous vous pensez Que si vous fouillez en Europe Vous allez fouiller la misère C'est faux Il y a des Européens Qui n'ont pas d'habitation Qui vivent dans les caravanes Il y a des Européens Qui vivent dans leur voiture Des Européens Des pères et des mères Chez eux à la maison Ils ont fait des études Ils vivent dans ces conditions là En Amérique pareil En Afrique du Sud aussi Ils perdent leur temps A chercher Le bouc émissaire Pour justifier Pourquoi ils ne sont pas capables De faire quelque chose Ne soyez pas comme ça S'il vous plaît Ne justifiez pas Pourquoi vous échouez Ne justifiez pas Pourquoi votre vie Doit rester comme ça Ne justifiez pas cela Ne vous encouragez pas En vous disant Dans ces conditions Je vais faire quoi ? Je vais faire quoi dans ces conditions ? Laissez-moi vous dire que 80% des hommes Qui ont réussi dans la vie Sont nés dans des mauvaises conditions 80% Sont nés dans des mauvaises conditions Et 80% des gens Qui ont hérité De leur père riche Ont fini dans la pauvreté 80% Ont fini dans la pauvreté Ceux qui réussissent dans la vie Ce sont ceux qui vivent Dans des conditions très dures Que les conditions Que tu traverses aujourd'hui Puissent ne pas t'encourager A croiser les bras Mais que ça puisse te motiver A te lever Pour aller de l'avant A te dire Je vais travailler Jusqu'à ce que je vais atteindre Mon objectif Je vais finir avec Mon deuxième point Comment est-ce que je peux Faire un travail excellent ? Comment est-ce que je peux Arriver à faire Un travail excellent ? Premier point Un travail excellent N'est possible Pour nous les chrétiens Que lorsque nous nous appuyons Sur Dieu Donc il faut s'appuyer Sur Dieu Pour le monde Je ne sais pas comment ils font Mais pour nous les chrétiens Nous ne pouvons faire Des travail excellent Premièrement Que lorsque nous nous appuyons Sur Dieu Jérémie chapitre 2 Verset 21 On va lire Jérémie chapitre 2 Verset 21 Je veux que quelqu'un Dans la salle nous lise Jérémie chapitre 2 Verset 21 C'est la deuxième raison Qui va nous aider À exceller Jérémie chapitre 2 Verset 21 La Bible déclare Non la première d'abord La première Oui vas-y Jérémie chapitre 2 Verset 21 La Bible dit Je t'avais planté Comme une vigne excellente Oui Et du meilleur plan Comment as-tu changé Dégénéré En une vigne étrangère ? Réviens sur ça Je t'avais planté Comme une vigne excellente Et du meilleur plan Comment as-tu changé Dégénéré En une vigne étrangère ? Il a été planté comment ? Comme une vigne Excellente C'est la raison pour laquelle Je dois m'appuyer sur Dieu Si je devais être excellent Parce que celui qui veut Que je sois excellent Il m'a planté ici sur la terre Comme une vigne excellente Il est étonné Comment est-ce que je suis devenu Comme étranger devant lui Révenons à Dieu Parce que si nous ne revenons pas à lui Dieu va nous regarder Comme des étrangers Et nous ne serons pas Des vignes excellentes Comme il l'avait créé Deuxièmement Vous savez L'appétit Je vais chercher un autre mot Pour parler de l'appétit Laissez-moi d'abord introduire Un jour L'une de mes filles Elle devait avoir 5 ans 4 ou 5 ans Elle vient me voir Elle me dit Leurs grands-parents Mes parents Habitaient la Kenya Moi déjà à l'époque J'habitais Kamalondo Ils viennent me voir La fille me vient me voir Elle me dit Papa J'ai faim d'aller à la Kenya Je n'ai pas compris Ce que ça voulait dire Elle a dit C'est un choix Elle était en train D'apprendre à parler Alors je compris Qu'elle avait envie D'aller à la Kenya Dans la maison De ses grands-parents Écoutez-moi L'envie Le désir ardent Ce sont des choses Que vous ne devez jamais Perdre dans votre vie L'envie J'ai envie L'envie n'est pas que péché L'envie est péché Lorsque tu envies Quelque chose de quelqu'un Mais quand tu envies Atteindre un objectif Ce n'est pas un péché Pourquoi ? Je peux l'appeler Même le désir ardent Le deuxième point Écoutez-moi bien Si vous n'évoluez pas Dans ce que vous faites Personne Ne viendra vous acclamer Personne Ne s'approchera de vous Pour bénéficier de vous Évoluez dans ce que vous faites Je vais vous donner L'exemple de cette église L'église que nous avons détruite C'était une très belle église Alors J'ai réuni les anciens Je leur ai dit Nous ne devons pas Nous contenter de ceci Nous devons améliorer J'ai eu des résistances Par Quelques-uns Non Alors Ils disaient Regardez déjà comment c'est beau J'ai dit non 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 Ça commence à vieillir Nous devons aller de l'avant Nous devons casser ça Et construire une nouvelle église Et Ce moment De casser l'ancienne église Pour aller dans cette nouvelle église Où nous sommes Ça n'a pas été aussi facile Cette église n'est pas encore terminée C'est pas toujours facile Nous avons visé La barre très haut Les choses que nous sommes en train de rêver faire C'est tellement haut Quand nous allons le faire Vous allez voir que Nous n'avons pas perdu notre excellence Nous sommes en train d'y travailler Laissez nous le temps d'arriver à la fin Vous allez admirer Vous allez voir que cette église Que nous sommes en train de bâtir Sera de très loin Supérieure En beauté En grandeur En tout Par rapport à l'ancienne église Alors j'ai compris que Si une église N'évolue pas aussi Cette église va réculer Les gens Que vous êtes Que nous sommes Nous n'aimons pas la monotonie L'homme S'énerve devant la monotonie Il se désintéresse devant la monotonie Alors il faut que Si ça dépendait seulement de moi Il faut que chaque mois Nous avançons d'un pas Même dans les travaux de construction Il le faut Parce que si l'homme voit la même chose assez régulièrement Il s'enlace L'homme il est comme ça Il s'enlace Alors nous avons travaillé d'arrache-pied Pour faire avancer les choses Parce que le monde aujourd'hui va avec une très grande vitesse Si Bred n'entre pas dans cette vitesse Nous courons le risque de devenir Une vieille église Et quand nous serons une vieille église Nous allons commencer à parler Au passé Nous étions Nous fûmes Nous avions Nous faisions Alors Pour que nous ne puissions pas Réculer Et que nous puissions aller de l'avant Nous devons toujours avoir le désir ardent D'améliorer ce que nous faisons Même en tant que prédicateur Vous ne savez pas comment On souffre pour donner un message Comme celui que je suis en train de vous donner Encore nous c'est compliqué Parce que bientôt j'aurai 30 ans En train de parler Toujours Toujours Il y a des personnes qui sont ici depuis 20 ans 25 ans D'autres même 30 ans Et je continue à leur parler Tous les jours Tous les jours Tous les jours Si je ne m'améliore pas Je vais les enlacer Tout homme est obligé de s'améliorer C'est comme ça que moi Je ne sais pas si je le fais sciemment Mais je crois que c'est Dieu qui m'a fait comme ça 1. Je n'aime pas écouter mon message que j'ai déjà prêché Parce que dès que je l'écoute Je le corrige A chaque bout de phrase Je le corrige Jusqu'à ce qu'à la fin Je serai triste De l'avoir écouté Parce que je me dis J'aurais dû dire ça J'aurais dû éviter ça Un homme doit être comme ça Si vous me voyez écouter mon message Que j'ai prêché il y a des années Ou il y a quelques temps La seule chose qui me fait écouter ce message C'est quand je vois le nombre de vues Que cela a provoqué Dans les TikTok Et dans les Facebook Alors moi-même je me dis Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu Il faut alors que je réécoute Que je vois ce qu'ils ont aimé Dans ce que j'ai dit Alors quand je commence à écouter moi-même Je réalise Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'ils ont écouté ici ? Je suis étonné moi-même Que les gens aient aimé ça Sincèrement je vous le dis devant Dieu Et cela Me pousse toujours à m'améliorer Et je fais un effort Pour ne jamais revenir Sur une prédication Que j'ai déjà donnée Un jour j'ai reçu Quelques personnes qui m'ont dit Non Papa de temps en temps Comme il y a de nouveaux venus Qui sont venus Il y a des messages Que nous on avait reçus Et eux ils n'ont pas reçu Il faut leur donner ça aussi Ça va leur donner aussi J'ai dit non non Je ne saurais pas Mais néanmoins Je peux de temps en temps Je prends quelque chose Que j'avais dit longtemps Je reviens sur là Pour aider quelqu'un Qui n'avait pas été là A cette époque Mais l'homme en général Même à la maison Vous êtes dans votre maison Même couleur de mur Depuis que vous êtes entré Dans cette maison Ça fait 15 ans 10 ans 8 ans La tâche là Elle est toujours là Quand vous mangez Vous la voyez toujours Cette tâche là C'est pas bien Ça va commencer A vous donner Des énervements Gratuitement Parce que même la chambre La chambre à coucher Il faut la bousculer De temps en temps Il faut la bousculer Il faut la bousculer C'est pas bien Il faut la bousculer Avec la chambre à coucher Tu ne peux pas dire Il faut la bousculer Mais de temps en temps Il faut la bousculer C'est pas bien, ça tue le couple Quelqu'un me donne un bon amen Dans la vie Il ne faut jamais être satisfait La satisfaction C'est un point Qui annonce la stagnation Si quelqu'un est seulement satisfait C'est qu'il commence à s'arrêter Alors bien aimé dans les seigneurs L'excellence est un pouvoir Que je voudrais que nous puissions avoir Dans cette église Excellence dans tous les domaines Dans la manière de vivre en famille Dans la manière de venir à l'église Dans la manière d'écouter Dans la manière d'adorer Dans la manière de servir Dieu Même avec ses moyens Soyez excellents dans ça aussi La monotonie est une mauvaise chose Allons de l'avant Le monde a besoin des gens qui excellent Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? Qui doit attirer notre regard ? Quoi ? Fais quelque chose Qui nous attire Réveille-toi un peu Fais quelque chose Quelqu'un a dit Dieu a dit Nous les hommes Nous considérons Ceux qui frappent les regards Mais lui Dieu regarde au coeur Lui il a la possibilité De regarder les coeurs Mais pas nous 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 ne voyons Que ceux qui frappent les regards C'est une même confirmation Que l'homme ne regarde Ceux qui frappent les regards Alors toi tu ne nous as pas frappé Notre regard Tu veux que nous on fasse quoi ? Donne-moi un bon Amen Décide de marquer ton temps Décide de t'améliorer Décide d'accélérer Décide d'exceller Décide de réussir ta vie Je te condamne à réussir Et si tu dis Amen Qu'il en soit ainsi Nous acclamons le Seigneur Alors on va se tenir debout On va prier un tout petit peu Le pouvoir de l'excellence Le pouvoir de l'excellence La Bible dit Si tu désires La charge de diacres D'anciens Des pasteurs Des serviteurs de Dieu C'est une oeuvre excellente Travailler pour Dieu C'est une oeuvre excellente C'est pas moi C'est Paul qui le dit à Timothée Dans 1 Timothée chapitre 3 Je crois le verset premier Si tu désires La charge d'évêque Tu désires Une bonne chose Parce que c'est une oeuvre Excellente Le travail de Dieu C'est de l'excellence C'est de l'excellence C'est de l'excellence Travailler pour Dieu La façon de prier Améliorer votre façon De prier S'il vous plaît C'est très important Alors voici nos deux Sujets de prière La première Je veux que chacun de nous Prie en disant Seigneur C'est toi qui crée Le désir Le vouloir Et le faire Mets à moi Le désir De vouloir Aller loin Je veux détester La stagnation Je veux détester La vie que je mène Aujourd'hui Je vais aller loin Je vais aller loin Plus loin Que personne de ma famille N'est arrivé Je vais me réveiller Tôt le matin Et me coucher Très tard Tant que je n'aurai pas Encore trouvé Ce que je cherche Je travaillerai encore S'il faut que je fasse Dix ans de travail Je le ferai Vingt ans de travail Je le ferai Seule la mort Pourra m'arrêter Dans le travail Que je fais Seule la mort Si la mort vient Alors ça sera Ma fin Mais tant que je vis Je ne m'arrêterai Jamais D'améliorer De faire avancer Les choses C'est comme ça Que la Bible dit Il ne faut pas négliger Le faible commencement Ça peut être faible Mais si on y travaille D'arrache-pied Si on est habile Dans son ouvrage On se tiendra Avec les rois Mon souhait C'est celui-là Commence à prier Le Seigneur Je vais t'entendre Dire quelques mots Au Seigneur Dis quelques mots Au Seigneur Prier avec éclat Est une réalité Nous ne resplendirons Que ceux-là Qui auront compris Qu'il faut s'élever Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada